Qu'est-ce que je dois rendre comme devoir déjà ? Ah oui, quelque chose sur la maladie d'Alzheimer. Et si je faisais ça bien cette fois-ci ? Et je vais aller au CERDI ? Ouais, et là-bas, il y a plein de livres. Et peut-être que le documentaliste pourra m'aider ? Allez, je vais faire comme ça. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau point doc. Vous êtes nombreux à avoir apprécié le premier. Alors, en voici un autre. Commençons avec un sondage que j'ai réalisé dernièrement dans lequel j'opposais deux mastodontes de la recherche documentaire. A savoir, si vous préférez Google. Le site aux mille et un résultats, avec souvent mille résultats de trop, où la Documentec, cet espace sur Docéos, où des documentalistes passionnés vous transmettent leur savoir dans le seul objectif de vous aider. Alors, à tous ceux qui vénèrent Google pour rechercher trop vite tout et n'importe quoi, vous souffrez d'infobésité. Et oui, dans tout ce que vous propose Google, quels sont les résultats pertinents ? Quels sont les résultats fiables ? Pour être plus concret, voici un exemple que je prends souvent. Si vous tapez définition infirmière dans la barre de recherche de Google, une belle page Wikipédia apparaît. Comme trop souvent, on est tenté d'aller voir. Alors, c'est vrai, cette page sur l'infirmière est bien faite et contient beaucoup d'informations. Mais quand vous allez voir la bibliographie, il n'y a pas vraiment de source. Alors, on a bien le titre de la revue utilisée, mais quels sont les titres des articles, des auteurs, on ne sait pas. Cela, c'est du plagiat. Et utiliser un texte plagié, c'est plagier soi-même. Faites attention. Nous revoilà donc pour un nouveau point doc où nous allons parler de la recherche documentaire. La recherche documentaire commence lorsqu'un ville informateur vous donne un travail long et fastidieux à réaliser. Mais c'est quoi la recherche documentaire ? C'est avant tout une méthode de travail. Elle vous permettra de retrouver des sources fiables afin de répondre à une question et réaliser un travail. Ce qu'on oublie souvent, c'est que de bonnes sources, eh bien, ça donne bien souvent un bon travail. Je vais diviser cette méthode en six parties. On va cerner le sujet, rechercher des sources d'informations, sélectionner les documents, extraire l'information, traiter l'information et la mettre en forme. Pour cerner le sujet, je vais commencer par lire les consignes. Cela peut prêter à sourire, mais la plupart des hors-sujets se font à cause de cette étape. Regardez ces consignes-là. Elles sont pourtant claires, non ? Je vais y repérer les mots importants. Pour finir, je réfléchis au travail demandé. Est-ce que je dois rendre un travail écrit ? Réaliser une présentation ? Ensuite, que sais-je réellement du sujet de mon travail ? Rien ne vaut le questionnement quintilien pour y répondre. Euh, vous... vous ne savez pas ce que c'est, le questionnaire quintilien ? Ok... vous connaissez quand même le QQOQCP ? Non ? Ouah ! Bon, je vais vous expliquer rapidement. Le questionnaire quintilien vous pose six questions. Leur but est de rassembler les connaissances que vous possédez sur le sujet avant même que vous fassiez des recherches dessus. Et tout ça va vous orienter pour la suite. Je vais commencer par donner ma définition du sujet. Établir quelles sont les personnes impliquées et définir le lieu où situer mon sujet. Je vais tenter de le dater et préciser la manière dont il se manifeste. Et si cela est possible, enlister les causes. Prenons l'exemple utilisé tout à l'heure. Nous avions repéré les mots importants. Le premier est maladie d'Alzheimer. Je vais donc questionner mes connaissances à son sujet. Je vais le définir. Dire quelles personnes sont concernées par la maladie. Je me souviens aussi qu'un formateur m'a déjà parlé d'un auteur. Francis Duin. Je vais le noter pour penser à rechercher ses bouquins plus tard. Je continue en indiquant où je pense retrouver cette maladie et quelle tranche d'âge est principalement concernée. Je détaille les symptômes que je connais et les causes de cette maladie. Je me questionne ensuite sur les autres mots importants, ici la communication. Et je réponds encore une fois aux questions en me basant sur mes simples connaissances. Une fois que j'aurai terminé, tous ces mots pourront me servir de mots-clés pour mes recherches dans les bases de données. Passons à l'étape suivante. Rechercher des sources d'informations. De quel type de documents ai-je besoin ? Ils ne seront pas les mêmes selon le travail final que j'ai à rendre. Je pourrais utiliser une vidéo pour une présentation devant ma classe, mais je pourrais seulement la citer dans un travail écrit. Quels sont les ouvrages de référence ? Pour votre TFE, les membres du jury iront certainement parcourir votre bibliographie pour savoir si vous avez réussi à les retrouver. Y a-t-il eu un documentaire sur le sujet récemment ? Et quelles sont les ressources numériques que je peux retrouver ? Je profite de ce moment pour vous reparler de la documentech sur Doceos. Trop peu d'entre vous l'utilisent, et vous perdez une mine d'informations fiables sur vos sujets. Cet espace est géré par les documentalistes de la région et vous donne accès gratuitement à des revues en ligne, des ouvrages numériques, etc. Je vous parlais tout à l'heure de Wikipédia, ce site à bannir. Allez plutôt dans la citothèque. C'est là que les documentalistes rassemblent tous les sites fiables classés par mots-clés. Je n'aurai pas le temps de vous présenter la manière d'utiliser chacun de ces outils dans cette vidéo, mais tous les tutoriels sont déjà présents dans la documentech. Vous avez les cartes en main, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Je vais pouvoir commencer mes recherches en utilisant les mots-clés que j'ai pu rassembler dans mon questionnement. Je vais tenter de repérer les documents qui peuvent être intéressants. En rassemblant tout ça, je vais commencer à réfléchir à une problématique de départ. Vers quoi vais-je orienter mon travail ? Dans ce que je viens de vous expliquer, deux étapes sont importantes. Et pour les réaliser au mieux, les opérateurs boléens sont là pour vous aider. Ça va, ça va, je vois. Je vais vous expliquer ce que c'est. Les opérateurs boléens se résument en trois mots. Et, ou, sauf. Dans EM Premium, par exemple, si j'écris dans la barre de recherche « infirmier » et « hôpital », il va rechercher les articles contenant le mot « infirmier » puis « hôpital ». Il me donnera uniquement les articles qui contiennent les deux mots. Je n'aurai pas les articles parlant uniquement des infirmiers ou uniquement des hôpitaux. Dans le cas inverse, si j'écris « infirmier » ou « hôpital », il donnera les articles contenant ces deux mots, mais aussi ceux parlant seulement des infirmiers et ceux parlant seulement des hôpitaux. L'opérateur « sauf » est un peu différent. Si j'écris la recherche « infirmier » sauf « hôpital », il m'affichera tous les articles parlant des infirmiers. Mais il aura retiré de la recherche tous les articles parlant des infirmiers et des hôpitaux. On peut voir cette manière de rechercher pour faire ressortir les infirmiers libéraux, à domicile, etc. Et comme je suis de bonne humeur et qu'au fond, je sais que vous adorez ce site, je vais vous présenter les opérateurs booléens de Google. L'opérateur « et » disparaît, laissant place un simple espace. Le fait de taper dans la barre de recherche « infirmier » et « hôpital » revient au fait d'écrire « infirmier » et « hôpital ». Ainsi, Google vous donnera tous les résultats contenant ces deux mots. Petit message à ceux qui adorent écrire des phrases dans la barre de recherche de Google. Vous comprenez maintenant que les mots « être » et « à » s'ajoutent à votre recherche, vous faisant du coup perdre en même temps la moitié des résultats pertinents. L'opérateur « ou » s'est transformé en « or ». Surtout, écrivez-le en majuscule, sinon il sera simplement considéré comme le mot « or ». L'opérateur « soft » lui disparaît. Il est remplacé par un petit tiré collé au mot qu'on veut exclure de notre recherche. Je vous vois avide de connaissance maintenant que la présentation dérive un petit peu sur Google. Alors, voilà quelques petites astuces supplémentaires. Si vous faites une recherche avec le mot « e-pad » en minuscules ou en majuscules, vos résultats seront les mêmes. Google ne tient pas compte des majuscules. En revanche, si vous faites une recherche sur le soigné, faites attention, n'oubliez pas de mettre les accents. Le sens du mot peut changer et vos résultats aussi. Nous avons vu tout à l'heure que le fait d'écrire deux mots séparés par un espace vous donnait tous les documents les contenant ensemble. Si je cherche Paris-Dakar, par exemple, j'aurai un résultat différent d'une recherche Dakar-Paris. Google donne toujours une importance plus grande aux premiers mots recherchés. Vous pouvez aussi rechercher un groupe de mots. Par exemple, vous recherchez « je suis infirmier ». Mettez-le entre guillemets. Google vous cherchera uniquement des résultats contenant ces trois mots comme s'il n'en faisait qu'un seul. C'est-à-dire que dans le premier cas, il vous donnera des résultats contenant les trois mots mais qui n'auront peut-être aucun rapport entre eux. En plus, votre recherche commence par « je ». Vous savez désormais que Google donne une importance aux premiers mots. Comment sélectionner les résultats ? Je vous conseille, avant même de débuter votre lecture, de faire un tri dans vos documents. Gardez les documents qui répondent précisément à votre sujet. Enlevez les documents trop vieux. Et si parmi eux se trouvent des sources sans auteur, voire sans date, préférez ne pas les garder. Notez les références des documents. Rédigez votre bibliographie au fur et à mesure. Cela vous sauvera pour deux raisons. La première, vous avez les documents en main. Si je vous prête un livre et que vous revenez plusieurs mois après pour faire votre bibliographie, je l'aurais peut-être prêté à quelqu'un d'autre. Et là, difficile de retrouver toutes les références. Et la deuxième, c'est le temps. Faire l'ensemble d'une bibliographie à la fin d'un devoir est quelque chose de considérable. Comptez entre 5 et 6 heures pour un mémoire. Si vous ne me croyez pas, posez la question aux anciennes promos. Maintenant que vous maîtrisez la recherche d'informations, passons à savoir comment l'extraire. Une fois tous vos documents rassemblés, lisez-les rapidement. Je vous conseille de ne pas lire intégralement les livres que vous empruntez. Sélectionnez les passages importants en consultant le sommaire ou les index. Allez chercher directement l'information. Vous pouvez maintenant lire attentivement tout ce que vous avez sélectionné. N'hésitez pas à prendre en note les éléments importants pour votre argumentation. Si vous pensez faire une citation, notez aussi les pages concernées. Réalisez ensuite des fiches de lecture. Elles sont le cauchemar des premières années, mais croyez-moi, elles sont utiles. Si vous ne prenez pas le temps d'en faire, vous passerez constamment votre temps à relire les documents à la recherche d'une information utile que vous aviez déjà repérée. Étape suivante, il est maintenant temps d'analyser tout ce que vous avez recueilli. Classez vos notes. Essayez de leur donner un ordre logique. De tout ça, quelles sont les idées générales qui en ressortent ? Imaginez maintenant votre travail dans son ensemble. Les notes que vous avez prises correspondent-elles au sujet que vous demande votre formateur ? Si c'est le cas, rédigez votre problématique définitive et construisez le plan de votre rédaction. Il ne vous reste qu'à mettre en forme en rédigeant votre travail. Pensez à respecter les normes de présentation. Elles rassemblent à elles seules quelques points sur votre note à l'écrit. N'oubliez pas de donner vos sources dans vos citations et dans votre bibliographie. Je ne reviendrai pas dessus, étant le sujet du point doc précédent. Mais une dernière fois, tout ceci se trouve dans la documentech, où tout ce qui s'y trouve est là pour vous aider et faciliter vos recherches. Voilà, c'est ici que se termine ce point doc. N'oubliez pas, des bonnes sources vous donneront presque toujours un bon travail. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller au CRDI. Tous les documentalistes seront là pour vous aider. Ce point doc sera le dernier. Je pars vivre d'autres aventures en dehors de la Croix-Rouge. Je souhaite bon vent aux étudiants avec lesquels j'ai travaillé. J'espère que vous aurez apprécié ma présence. En tout cas, j'aurai toujours essayé de vous aider du mieux possible. Mes derniers mots seront ceux que je répète depuis 4 ans. Déconnez pas avec le plagiat. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.